Hey, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur l'ASMR du Geek, la chaîne YouTube ASMR, où on va parler de nouvelles technologies, de jeux vidéo, et plein d'autres choses en rapport avec la culture geek. Dans cette vidéo, on va jouer à Minecraft, mais plus particulièrement, on va visiter une map spéciale, la map Disneyland de Paris, que certains joueurs ont réalisé sur Minecraft. Vous allez voir que cette map est vraiment fabuleuse, et j'ai cru, on a beaucoup de plaisir à la découvrir, et pour faire cette vidéo, du coup, sans plus tarder, on est parti. Donc, nous voilà, sur Minecraft, comme d'habitude, j'ai mon retour vidéo sur mon écran, c'est pour ça que je le regarde souvent. On est sur cette map Disneyland de Paris, sur Internet, j'ai mis des shaders, ici, un pack de textures, joli, pour voir une expérience très très belle sur Minecraft. Et donc, voilà, j'espère que vous pourrez reconnaître de nombreux lieux, de nombreuses attractions, si vous êtes déjà allé dans ce parc. Alors, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de Disney, et encore moins des parcs Disney, mais je suis déjà allé une fois à Disneyland de Paris. Et là, voilà, les joueurs sont même allés jusqu'à reproduire des espèces d'affiches, des choses que normalement on ne peut pas faire sur Minecraft, et c'est vraiment sublimesif, je suis en plus de ça avec mon peintiskin Boba Fett, d'ailleurs. Petit coucou à ceux qui regardent la série Mandalorian. Vous espérez que Boba Fett parvienne à conquérir l'histoire de Mandalorian, justement. Et donc, nous voilà au début, dans toutes ces boutiques à l'entrée du bar, et bien évidemment, on va se diriger à la troisième personne, vers le château, le lieu un petit peu mythique de Disneyland Paris. Et ça m'a fait vraiment bien, parce que déjà, je pense qu'elle regroupe vraiment toutes les attractions, toutes les choses qu'on peut voir à Disneyland, du parc principal, du second parc, mais aussi des hôtels. Dans cette vidéo, on ira voir les deux parcs principaux. Et là, voilà, on voit par un petit à petit, le château de Disneyland, le château de la Belle au Bois-Dormand. Ok, si je ne dis pas le bêtise, oui, c'est ça, bien sûr. Et donc, voilà, il apparaît sous nos yeux. Donc, comme cette map est reproduite à l'échelle, on va dire, un sur un, l'échelle humaine, ce qui fait que normalement, la plupart des attractions sont accessibles, avec des systèmes de rails, etc. Donc, c'est ça, c'est vraiment, je trouve, vraiment incroyable. Et donc, là, voilà, le joli château d'où est reproduit. Tu vois, là, l'échelle humaine, c'est-à-dire les attractions sont aussi grandes que dans la vraie vie. Je trouve ça vraiment très joli. Vous allez me voir à certains moments, je prends la pause un petit peu devant des lieux mythiques du parc. C'est tout simplement pour la potentielle miniature de cette vidéo. On va tranquillement se diriger vers le côté, si je ne suis pas bêtise, est du parc. Alors, le côté futuriste avec les attractions Toy Story, ainsi que Space Mountain, comme on a l'appelé, ce n'est pas juste ici. On peut rentrer dans la Space Mountain, c'est vraiment super cool, même si là, je n'ai pas réussi à y rentrer dans la vidéo. Et là, on a également cette attraction, alors je ne connais pas du tout le nom de toutes les attractions, mais je sais que ça, c'est un circuit où on peut faire une sorte de, 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 faire du, 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 du quartier, un petit peu, mais sur des pistes. Et là, voilà, on a le Space Mountain, et la map est quand même assez récente, puisqu'on a de nouvelles attractions, et notamment, regardez, ils ont adapté le Space Mountain à Star Wars. Il me semble que désormais, le Space Mountain est un Space Mountain version Star Wars. Donc là, je vais essayer de rentrer dans les lieux pour voir si l'entrée était là, mais pas du tout, ça va être un autre côté, etc. Je sais que je suis déjà allé en lançant cette map, mais là, je n'ai pas trouvé, ce n'est pas très grave. Donc ensuite, il y a beaucoup de bâtiments, avec une vue aérienne, on voit beaucoup le toit des bâtiments, ce qui n'est pas forcément très, très joli. Mais quand même, la map a vraiment du charme, surtout, lorsqu'on se met à pied, directement dans les rues, on a vraiment tous les détails, qui ont été reproduits à l'échelle de Minecraft, c'est vraiment très joli. Les shaders, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de ray tracing, une sorte de ressource pack, de textures qui font beaucoup plus réalistes, notamment avec une eau réaliste, des reflets dans les textures de Minecraft, dans les blocs. Ça essaye de casser le côté arrondi du parc. Là, on voit par exemple, là, c'est, je ne dis pas de dire, le chat de l'issoupé de Verveille, qui est normalement réalisé en fleurs dans le parc. Et là, on va, voilà, tranquillement se diriger, nous, là, au nord du Disneyland Paris, avec, regardez, toutes ces petites attractions, ces petites boutiques, alors certaines sont fictives, et d'autres, on peut vraiment y rentrer dedans et la regarder. C'est ça que j'aime beaucoup dans cette map, c'est que dès qu'on se rentre à un monde humain, habillé directement, on s'aperçoit de tous les détails que recorchent cette map, regardez. Hop là, pirate des carriens, ça, c'est toute la partie, ouais, pirate des carriens, avec le dragon, l'attraction du bateau, etc., d'ailleurs, qu'on va voir, d'ici quelques secondes, je vais rentrer, ici, dans la roche, sous la cascade, un petit peu sous cette, dans cette montagne, plutôt. Et à gauche, voilà, le bateau, l'attraction de pirate des carriens, clairement, il monte dessus, etc., alors, certaines attractions ne marchent pas, parce que dans Minecraft, c'est pas possible, mais tout ce qui est rollercoaster, montagneux, etc., on peut, on peut les pratiquer. Voilà, on a de l'arbre, également, de, de, je crois que c'est l'arbre de Robinson Crusoe, quelque chose comme ça, qu'on peut, également, voir dans le parent, ici, aussi, une attraction mythique d'Indiana Jones, alors, sans son looping, impossible à faire de Minecraft, voilà, voilà, pour, par exemple, là, je vous montre un bâtiment qui vit, un petit peu, tout en roche, c'est pas très chou, mais voilà, on peut tout simplement rentrer, alors, je vais le reflet dans l'issue, mais voilà, on a Indiana Jones, très belle attraction, du parc Disneyland, alors, je suis allé, il y a, il y a 10 ans, si je n'étais pas des 10, donc, j'avais 8 ans, c'est dans le 2010, et voilà, voilà, on a une attraction, je pense que c'est là, on peut la faire, alors, pareil, j'essaie de trouver l'entrée, mais, visiblement, je ne la trouve pas, je pense qu'il n'y en a pas, on met le, le cart, enfin, le minecart, ou un peu, et après, on effectue l'attraction, ça, en vrai, elle est, je trouve qu'elle est super bien reproduite, alors, c'est pas, elle, c'est pas, elle, c'est pas, elle, c'est pas, elle est pas, elle, c'est pas, elle est pas reproduite, exactement, pareil, mais elle est adoptée, j'ai pas minecrafté, ça, c'est, c'est ça qui est super cool, je trouve, donc, on va un petit peu rentrer dans toute la partie LDN, Beichou, Aladeg, etc., dans la choc, on est vraiment dans la partie indienne, et après, on va aller plutôt vers, là-bas, vers, vers le train de la mine, le « on-day train », quelque chose comme ça, en anglais, là-bas, c'est toute la partie Far-Ouest de Disney, la partie Ouest, d'ailleurs, comme quoi, ça porte plutôt bien son nom, et là-bas, je me remets, parfois, de temps en temps, la vue humaine, on va, j'observe, ici, je crois que c'est là, c'est marqué, alors, j'ai un petit peu de mal à le regarder, « Thundertide », et c'est ça qui est vraiment goûtant, Minecraft, c'est un jeu que j'aime beaucoup, d'ailleurs, si vous voulez d'autres vidéos Minecraft, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je joue en Minecraft, là-bas, c'est vraiment une vie, c'est quelque chose que je fais, d'ailleurs, pas très souvent dans le jeu, mais pas du tout, mais je fais de la survie sur des serveurs, etc., donc là-bas, c'est le petit bateau-croisière qui peut faire son petit parcours tout autour de la montagne, là-bas, le, la montagne du train de la vie, donc là-bas, je fais le petit time 7.0, ça permet de mettre le soleil à son sommet, à son, comment on dit, à son zénith, quelque chose comme ça, de soleil au zénith, je crois qu'on dit ça, là-bas, vous voyez que c'est vraiment magnifique avec ce lot, etc., la texture est vraiment très 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 jolie, mon pc faisait un petit peu de bruit, je vous avoue, je sais pas, la meilleure des configurations, elle est déjà assez suffisante pour faire tourner ça, ce rendu-là est vraiment sublime, je trouve, là-bas, on a une petite, je crois que c'est une maison rentée, vous voyez, on peut rentrer dedans, ça a l'air tout à fait mystique, j'y rentre et j'ai, j'ai les chocottes un petit peu, du coup, je ressors de suite, mais voilà, il y a plein de choses qui sont aménagées, et d'autres qui sont malheureusement petites, mais maintenant, on peut pas tout faire, et puis je crois que cette map n'est pas finie, elle a été abandonnée, etc., entre-temps, je sais qu'à une période, il y a quelques années, il y avait un serveur, on pouvait faire absolument toutes les attractions avec d'autres joueurs, et ça c'est super cool, comme d'habitude, je ne fais que, que pas beauté dans cette vidéo, je vais vous laisser un petit peu profiter des images, le temps qu'on aille, qu'on retourne, au parc, ou ce qu'on parque du studio, d'ici, avec ce magnifique soleil, et ce château, on reprend le chemin inverse, le jeu, il y a un petit peu de temps à charger, vous le voyez, mais voilà, les jardins de Disney, c'est vraiment sublime, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais retourner, une fois dans ma vie, après, c'est pas, voilà, le truc qui me, non plus, me haille, me démasse, c'est vrai que ça reste vraiment super, super joli, super cool d'y aller, mais que ça soit quand même assez cher, c'est pour ça, une petite visite sur Minecraft, ça fait voyager, et on reste depuis son, depuis son fauteuil, depuis son canapé, etc., c'est plutôt pratique, à 7 ans, de confier, et la voilà, le studio Disney, avec son attraction principale, l'atour de la terreur, vous voyez, ça s'appelle comme ça, l'atour de la terreur, alors je ne sais pas pourquoi, là, vous voyez, on sent que c'est pas fini, parce que, il y a une espèce de surgauche violette, ça, je n'ai pas compris, pourquoi, je ne sais pas, et après, j'ai trouvé un gars, il y avait, ouais, des nouvelles attractions, par exemple, l'attraction à gauche, je sais que, moi, quand j'y étais allé, ça n'était pas, tout comme, l'attraction d'historique, qu'on voit, derrière, je vais d'ailleurs m'approcher de celle-ci, je sais que c'est une attraction assez nouvelle, enfin, excusez-moi, qui doit quand même y avoir, c'est quand, c'est mon radiateur, qui parfois se déclenche, enfin, qui se relâche, plutôt, ça fait un petit peu bruit, comme d'habitude, normalement, j'aurais fait la spatialisation sonore, droite-gauche, j'aurais un petit peu mixé le son, pour que l'ASMR fonctionne sur vous, et puis, on va se quitter, eh bien, sur cette tour de la terreur, on commence, donc, avec la beauté du parc, on finit sur une image sombre, la terreur, donc, voilà, j'espère que cette petite visite vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas, me met un pouce bleu, comme d'habitude, j'attends vos avis, vos remarques, vos commentaires, dans l'espace commentaire de cette vidéo, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, je n'ai toujours pas trouvé tout droit, c'était l'ASMR du geek, voilà, on va dire ça, et on se dit à très bientôt, pour une prochaine vidéo, bye bye.